bonjour à tous bonjour à tous bonjour à tous et bienvenue pour ce rif bon bah salut à tous bonjour à tous putain c'est qui qui a l'ouffé là ? salut à tous salut 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 à tous bonjour salut salut à tous bonjour bonjour vous dites pas bonjour ? non on a dit bonjour 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 je peux pas avec ton bonjour de merde là bonjour 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 et bienvenue pour ce nouvel épisode c'est vraiment trop nul c'est vraiment trop nul bonjour oh bonjour saut naturel bonjour 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 et bienvenue dans ce deuxième jour de report bienvenue à tous pour ce deuxième jour de report comme tu le disais exactement merde c'est ça bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième jour de report du Hellfest le samedi 18 juin 19 on a pas dit bonjour bonjour alors déjà mes coéquipiers ont pas dit bonjour pendant qu'ils disent bonjour moi je vais regarder les dates bonjour bonjour du coup on est des grosses merde donc c'est le samedi 18 juin donc le samedi 18 juin on est bien préparé 2016 c'est pas mal c'est pas mal alors donc on va pas reparler de tout ce qu'on a parlé dans le premier ça se tient psychologique on va directement enchaîner avec le jour numéro 2 qui avait ton tête d'affiche Twisted Sister et Within Temptation ouais mais c'est pas une vraie tête d'affiche et corne et corne tête d'affiche toi même voilà alors bon bah du coup la journée a commencé sur la main stage 2 avec Fireheart is Murder alors t'étais avec moi t'étais avec moi oui et toi t'étais avec nous ou pas oui oui du coup on a regardé de loin ouais le devcore de Fireheart is Murder on est pas très très fan ici dans le chemin Kid Loud malgré qu'on va dire les breaks c'était sympa c'était quand même couille enfin il y avait des bones robes sympas il y avait de la grosse bâtiment tu sais à côté du chemin de la warzone t'as les bars j'étais là et je sentais les breaks tellement la basse était lourde de Fireheart is Murder on savait que c'était Fireheart is Murder en tout cas sur la scène donc juste après ça on s'est dirigé pour notre premier concert parce que Fireheart is Murder on est arrivé un peu au milieu pour Steak Number 8 et c'est Maxime en fait on va tous vous en parler parce que Steak Number 8 c'est un peu notre en fait Steak Number 8 j'étais le seul à connaître et je les ai traînés de mon plein gris et on était d'accord ça avait l'air chouette oui c'était chouette on était de notre plein gris et c'était chouette mais du coup moi j'avais bien écouté avant j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup ce que j'avais entendu et c'est comment dire Steak Number 8 c'est un mélange de post rock avec du sludge accessible un peu à la mastodont un peu leur dernier album Once More On The Sun et écouté c'est quelque chose de vachement mélodique presque mélancolique avec des gros riffs et des guitares très saturées du coup en live j'ai pas retrouvé ce que j'avais entendu en album parce que déjà leur son était pas propre j'ai pas trouvé leur son propre et le chanteur était un peu dans un état second ça a donné un gros cachet au niveau jeu de scène mais par contre du coup le son était beaucoup moins bon que sur album en fait moi du coup j'étais un petit peu déçu et leur setlist était axée vraiment sur des morceaux très bourrin en fait et j'ai pas trouvé qu'ils ont choisi les meilleurs du coup c'était quand même très sympa parce que le jeu de scène du coup c'était assez impressionnant moi j'avais pas creusé Steak Number 8 et moi du coup j'avais que la prestation bah du coup scénique et moi j'ai trouvé que la prestation scénique pour moi elle a fait tout le concert enfin moi ça a été ma bonne surprise du samedi c'est parce que le chanteur n'importe quoi il a fait n'importe quoi mais ils ont quand même géré leurs morceaux c'est du grand n'importe quoi c'était du gros bordel organisé et enfin là il se met le micro dans la bouche il casse trois fois son micro il se balance sur l'ingéler tech le guitar tech qui arrive pour remettre le micro il lui saute dessus pendant un solo il a fait son solo sur les épaules du guitar tech mais c'est rock'n'roll là franchement je trouvais que c'était vraiment rock'n'roll pour le coup pour ça c'était plutôt cool mais j'étais un petit peu déçu pour le bov tech du coup qui s'est fait un peu bolosser le guitar tech donc après on s'est rendu sur la vallée pour voir x-man chair petit groupe de stoner bon alors c'est un peu comme stone burn au final c'était son jesus donc ça a l'air sympa c'est du stoner sympa mais pas bah ça nous a pas marqué en tout cas c'était cool mais on a passé un bon moment mais ça reste à l'espace un souvenir des débiles de toute façon mercure alors du coup après toi t'es parti à la temple c'est maxime et alexis avec moi semble-t-il toi t'es allé voir moi j'étais nulle part j'étais parti manger ah d'accord ok c'est dommage parce que c'était vraiment bien c'est du black un peu folk il me semble plutôt du post black c'est très atmosphérique très mélodique avec une voix de femme et moi ce que j'aimais beaucoup c'est scéniquement en fait elle avait un porte micro en forme de branche qui se divisait en deux et donc elle avait deux micros en haut c'est pas son porte micro elle avait donc un micro quand elle chantait quand elle chantait tout simplement et où le son n'était pas saturé et un micro où elle gueulait dedans et à chaque fois en fait elle mettait l'émotion dans son visage qu'elle faisait retranscrire dans sa voix et ça donnait un truc très sympa à voir en fait et à côté de ça j'ai trouvé les mélodies très intéressantes et voilà j'ai bien aimé j'ai pas pris le temps de bien réécouter derrière mais il faudra que je m'y penche un peu plus donc après on a tous été à la valet pour voir Crobot alors Crobot on vous l'avait présenté dans Make it Loud évidemment on s'est rendu à ce qu'on sait pour voir si justement toute la cam que vous avez vendu en vidéo c'était ça en live et on est ressorti mitigé c'était bien plutôt happy mais mitigé quand même c'était bien mais on s'était trop mis d'attente en fait nous on s'est mis on avait trop apprécié l'album et on attendait trop du coup on s'est mis beaucoup d'attente ouais au final les mecs ils se donnent à fond mais ça fait un show je dirais enfin malheureusement un peu pour adolescent du coup c'est un peu le genre le guitariste il kiffe moyennement son truc mais il bouge tu vois mais on dirait qu'il kiffe pas ce qu'il fait puis il fait retourner sa guitare en mode trop classe mais on a l'impression qu'il fait ça un peu en mode allez je fais ça pour avoir la classe un peu surjouer en fait et après si on avait honnêtement je pense que si on s'était pas autant si on attendait pas autant c'est vrai et qu'on était juste passé là par hasard on aurait vraiment kiffé nous ouais on a mis beaucoup d'attente mais on avait trop d'attente on avait trop d'attente après honnêtement c'était quand même un très bon concert c'est oui non c'était sympa ils ont des super bons morceaux l'interprétation était bonne il me semble moi que dans leur setlist il me manquait au moins 2-3 morceaux que j'aimais beaucoup oui mais ils ont fait beaucoup de morceaux de leur dernier album qu'on a écouté pour le moment mais qui a pas l'air ouf en fait il faudrait qu'on ait bossé à l'occasion on avait beaucoup d'attente on vous le cache pas et on a été un peu déçu ça trouve ça vous est arrivé aussi n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et lâchez un pouce vert je fais ta clique je me cache alors le concert après Crobot donc bon là c'est du mitigé pour l'instant là on passe sur du strife sur la warzone donc strife évidemment de hardcore donc voilà c'est toi qui va le présenter du hardcore tiens voilà bon strife moi j'étais déçu de strife alors toi je sais plus moi j'ai pas kiffé ouais t'as pas kiffé voilà on était vraiment sur du gros hardcore traditionnel et en plus je trouvais que la voix était on entendait pas assez la voix et qu'elle était pas géniale et ouais non ça m'a pas plus marqué que ça il y avait rien de... en terme de hardcore même hardcore assez traditionnel comme strife il y a plein d'autres groupes qui en font mais strife j'ai trouvé c'est pas démarqué c'était burné mais pas assez c'était violent mais pas assez c'était... non c'était pas... il manquait un truc enfin c'était du hardcore c'est... enfin c'était... c'est pas... c'est pas ouf voilà c'est ça c'est assez sympa ils sont que deux en fait c'est juste un guitariste et un batteur et c'est assez original parce que sur scène ils sont pas face au public comme on a l'habitude de le voir mais tournés l'un vers l'autre en fait je crois que le guitariste était à gauche de la scène et le batteur à droite et ils sont tournés l'un vers l'autre et ils regardent pas vraiment le public en fait du coup ils se regardent un peu entre eux c'est assez étrange mais ça en est pas trop mal Scéniquement c'était vachement cool et surtout moi ce que j'ai bien aimé scéniquement c'est de la musique... c'est assez indescriptible c'est une espèce de sludge mais très bourrin avec des côtés un peu black c'est un mélange de pas mal de choses Côté un peu doom aussi il y a des passages très lents oui c'est ça c'est un mélange ouais sludge, doom, black ça pourrait bien résumer comme ça je pense après c'est à écouter parce que c'est vraiment une mixture assez bizarre ce qu'ils font et c'est assez haineux comme musique enfin ça transpire la haine on va dire et le chanteur il retranscrivait bien ça sur scène il avait vraiment l'air énervé quand il jouait on sentait qu'il était impliqué émotionnellement dans ce qu'il faisait après moi le fait qu'il soit que deux et qu'il soit face à face j'ai trouvé ça bien mais du coup il y avait pas énormément d'interaction avec le public forcément il y a du bon, il y a du moins bon je sais pas trop quoi en penser au moins c'est original c'est sûr que ça coupe un peu du public mais franchement c'était pas mal moi j'ai vraiment bien aimé après c'est particulier ça plaira pas à tout le monde c'est sûr mais franchement c'est un groupe intéressant écoutez déjà pour nous faire un idée c'est pas mal donc ensuite vous vous êtes dirigé vers alors moi du coup moi je suis retourné donc moi je vais pas parler pendant 3 ou 4 groupes parce que du coup j'étais retourné au camping mais Maxime et Alexis se sont chargés de voir les groupes donc Discharge il était fatigué le petit Théo il avait besoin de prendre un coup de repos Discharge pour Maxime mais ensuite Alexis nous présentera agoraphobique nos splits sur l'altère mais d'abord Discharge j'ai pas grand chose à dire Discharge c'était pas terrible pourtant c'était quand même une attente c'était une grosse attente c'est une pointure du hardcore quand même Discharge ouais c'est un truc trop vieux texte parce que du coup j'ai pas pu voir trop vieux je pense ils ont trop tiré sur la corde quoi c'est soi-disant les inventeurs du 10-bit donc c'est quand même il parait que ça pèse enfin non ça pèse bien ça pèse bien c'est même pas que ça passe ils ont perdu l'énergie qu'ils avaient sur leurs vieux albums voilà c'est peut-être juste qu'ils ont mal vieilli ils ont mal vieilli j'ai pas trouvé les choses très intéressantes enfin même moi la musique quand c'est tout le temps le même rythme je trouve ça vite lassant je trouve ça vite lassant ouais ça dépend moi j'ai pas trop de problème avec les trucs très répétitifs mais là il manquait quelque chose il manquait une âme un truc comme Strife ouais c'est peut-être je sais pas j'ai pas vu Strife mais c'est possible Strife était pas vieux mais Strife manquait de sa voix en live et puis le son était super Disharge avait une petite attente quand même Agoraphobic Nosebleed c'est pour Alexis je crois oui j'étais avec toi tu es parti assez vite je crois non je suis resté tout le concert sur l'altar ah oui tu es quand même resté du coup pratiquement 50 minutes Agoraphobic j'ai eu du mal c'est du grind enfin tu appelles ça du cybergrind c'est à dire que c'est une boîte à rythme c'est un son plutôt moderne on va dire pour du grind mais c'est très bourrin c'est très 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 bourrin et alors ce qui est marrant c'est qu'ils ont un chanteur et une chanteuse et alors le chanteur il est plutôt grand plutôt large et la chanteuse elle est toute petite toute fine mais elle gueule encore plus fort que le grand monsieur à côté et c'était vraiment que de la violence tout du long c'était pas mal moi j'ai vraiment bien aimé parce que j'aime bien ce style après je comprends que ça plaise pas trop à tout le monde moi ce que j'ai trouvé marrant c'est qu'en fait sur scène il s'était placé comme un groupe classique sauf qu'à la place du batteur bah t'avais des enceintes c'est une boîte à rythme et d'ailleurs il y a eu un solo de boîte à rythme il y a ça sur leur dernier album il s'appelle Agorapocalypse si ça c'était drôle et après il y a un moment dans l'album donc là il refait sur scène il y a un solo de boîte à rythme et du coup tous les musiciens se sont barrés de la scène il restait rien il y avait juste le tas d'enceintes avec un solo de boîte à rythme c'est très rigolo parce qu'en plus c'était original c'est complètement con mettre des enceintes sur scène vu qu'il y a quand même pas mal d'enceintes déjà oui voilà mais ça peut permettre de personnifier un peu la boîte à rythme du coup c'était rigolo alors j'ai juste été en poil déçu parce qu'ils ont pas joué de titre de leur dernier EP qui a rien à voir ils ont sorti un EP de Sludge c'est vrai que tu l'as fait écouter et je l'ai trouvé très bien qui est vachement bien donc qui tranche complètement avec ce qu'ils faisaient avant et qui est vraiment super bien mais du coup sur l'album ils se sont concentrés uniquement sur des titres de leurs deux... en vrai ils se sont concentrés sur les titres de leurs deux derniers albums donc Agorapocalypse et je ne sais plus Frozen Corps Stuff with Dope je crois que c'est l'album d'avant et du coup ils ont fait vraiment que des morceaux grind hyper vélères c'était bien moi j'ai bien aimé si vous aimez ce style c'est pas mal mais bon c'est particulier quand même là on va changer totalement d'ambiance puisqu'après Maxime va nous parler de Foreigner qui a été vingt sur la bedstay c'est très barré dans Make It Loud c'est très barré il y avait quoi en même temps d'ailleurs et il y avait UK7 je crois qu'elle est ici non 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 bon bah alors c'est Foreigner est-ce que tu as entendu le morceau Maxime ? ah oui j'ai entendu le fameux morceau I want to know what love is ce moment sera gravé dans ma mémoire non non Foreigner moi j'ai trouvé ça très bien bah c'est mes parents qui écoutaient ça qui m'ont fait découvrir forcément un peu comme nous trois je pense je connais la chanson parce qu'elle est connue mais du coup non ça faisait plaisir à voir et franchement les mecs sont vieux bon ils ont plus trop la patate c'est du vieux hard rock si c'est du hard rock bon c'était bien fait quand même non c'était très bien ça groovait pas mal sur certains passages et ouais tu ressentais vraiment les années 80 quoi qu'est-ce que je voulais dire j'ai beaucoup aimé Urgent aussi très très bon morceau et qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus je voulais dire un truc je sais plus non non c'est moi j'ai bien kiffé en tout cas parce que je connaissais les morceaux et bon c'est pas le groupe qui révolutionne aujourd'hui la musique mais à l'époque c'était quelque chose de grandiose faut rien dire du coup non c'était sympa à voir ensuite donc là on s'est séparés puisqu'après donc il y avait Sick of It All, Entoned, Adi et With The Dead alors Maxime je sais pas ce que tu étais alors vous avez été voir Entomb et moi j'étais à Sick of It All oui je réapparais je réapparais pour Sick of It All que je ne voulais évidemment pas rater surtout que bah ils étaient sur la main stage et que putain enfin du hardcore sur la main stage j'ai envie de dire putain ça en plus c'était genre c'est quelques semaines avant le LFS que Sick of It All est passé sur la main stage du coup bah ça me fait bizarre parce qu'il y a jamais de groupe de hardcore sur la main stage il y avait pas mal de hardcore sur les main stage j'ai et de hardcore pure parce que ouais ouais c'est vrai mais de hardcore pure après du coup à partir de 2013 ça a vachement disparu bon là cette année enfin cette année la main stage 2 c'était vraiment que du metal core deathcore là on a eu Buried Tomorrow, Fire is Murder, August Burns Red, Atreyu, Amity Affection enfin on va dire les deux seuls groupes enfin les trois groupes un peu tâches sur la main stage 2 finalement c'était Sick of It All, Disturbed et Corn mais tout le reste c'était on va dire grosse journée metalcore deathcore mais du coup Sick of It All bon voilà ça faisait plaisir d'avoir du vrai hardcore enfin sur scène nous on les avait déjà vus plusieurs fois toi tu les as vus je les ai déjà vus trois fois trois fois et bah moi du coup c'était baste quatre derniers fois oui on est très fans nous on est déjà conquis je crois que tu avais le t-shirt Sick of It All d'ailleurs pour le report l'année dernière oui c'est vrai et moi j'y étais donc prestation voilà hardcore public quand même de l'espace pour pogoter un son assez correct bonne ambiance ils ont joué leur classique bon par contre c'est vrai que c'est un peu toujours les mêmes titres qui reviennent malgré qu'ils ont une discographie longue comme le bras ils jouent assez souvent les mêmes morceaux c'est normal c'est des morceaux qui enjaillent plus que d'autres mais bon en même temps je me suis dit c'est un groupe qui va tourner de moins en moins parce que c'est quand même des mecs qui carburent 30 ans de carrière ils continuent de carburer ils ont pas arrêté ils ont pas arrêté 30 ans je crois 30 ans de carrière ils carburent encore et je pense que bientôt ça va se terminer du coup j'étais quand même content d'avoir mais c'est quand même beau de voir un gars qui a 30 ans de carrière et qui se donne toujours autant à fond comme à ses débuts quoi mais scratch de surface il était assez vénère à ce moment là sur scène mais non très bon concert et du coup j'espère que vous en avez eu pour votre argent en tombe je pense que vous en avez eu pour votre argent et du coup moi vu que j'avais vu déjà trois fois Psychophito et qu'en tombe Alexis m'avait fait découvrir il y a pas longtemps avant enfin je connaissais déjà mais que de loin et il m'a donné envie d'y aller je suis allé et j'ai bien aimé bah c'est du coup en tombe c'est du gros death suédois années 90 mais avec une particularité c'est qu'ils appellent leur style du death and roll c'est à dire que c'est plus il y a un côté beaucoup plus rock et plus groovy enfin c'est vraiment ça groove et du coup sur scène c'est vraiment pas mal après moi j'étais un peu déçu parce que malheureusement ils jouent beaucoup de chansons de leurs derniers albums qui sont sympas mais qui sont vraiment pas à la hauteur de ce qu'ils ont pu sortir début des années 2000 fin des années 90 donc j'étais un peu déçu sur la setlist mais par contre au niveau de l'interprétation ouais ils ont vraiment un truc quoi ils ont un groove c'est vraiment à voir sur scène c'est même plus cool sur scène que sur album en tout cas pour la période récente sinon les vieux albums sont très bien c'est du gros death qui groovait c'est ça c'est ce qui manque au death parfois c'est le côté un peu rock and roll qui est un peu perdu de vue par beaucoup de groupes mais ils sont vraiment gardés alors après on avait Joe Satriani sur la main stage à Goat sur la temple et les Toydolls et vous êtes rendu au Toydolls on t'a traîné au Toydolls on m'a traîné au Toydolls moi qui déteste le punk français mais bon ce punk prolo ce punk prolo que les français font si bien je trouve oui mais là c'est pas du punk prolo c'est du punk débile c'est pas du tout revendicatif c'est les paroles de plus et encore plus débile que Joe Satriani c'est vraiment plus que rigolo les paroles c'est juste absurde j'ai pas trouvé où était le truc rigolo moi j'ai pas aimé on va voir les paroles et tout ça aussi je suis resté assez tout le concert donc j'entendais déjà mal le son c'est des paroles dessins animés ça parle d'éléphant enfin n'importe quoi c'est une reprise d'un générique de dessins animés exactement voilà super c'était très rigolo ils avaient un petit peu de jeu de scène à un moment où ils ont fait éclater une bouteille gigante de bière c'était rigolo après ce qui était chiant c'est qu'il y avait beaucoup trop de monde sur la barzone à ce moment là on a pas entre guillemets on a pas apprécié le concert on était bien resté derrière on aurait pu bien faire la fête je pense si on avait été devant si on avait été tout devant il y avait un mec avec un arbre il y avait un arbre au dessus du public devant et un gars il a ramené son son ficus de compagnie je sais pas trop pourquoi du coup moi j'ai trouvé ça sympa c'était rigolo c'était en jaillant c'est un good feeling quoi alors après malheureusement Maxime va nous parler de disturb non on a vu un truc avant quand même il y avait godsnake, asphyx et disturb je vous ai traîné à godsnake non je t'ai venu de m'en faire gré ah bon d'accord bah du coup godsnake j'avais écouté j'aimais beaucoup et t'avais écouté t'aimais beaucoup sur album c'est vachement bien et toi je crois que tu connaissais pas plus que ça euh j'avais écouté j'avais écouté mais euh bah je voulais m'en faire une idée en live mais le problème c'est que bah et au final on a été un peu déçu parce que c'était assez plat comme live ouais enfin vu les morceaux que j'avais entendu je pensais que ça pouvait vraiment donner une bonne atmosphère ils ont des très bons morceaux mais je sais pas c'était pas en plus c'est un super groupe dedans il y a un mec de sono il y a un mec de senvaitu je crois enfin c'est un super groupe en fait mais au final ouais c'était plat la prestation était molle quoi c'était ouais ouais ils ont des bonnes chansons mais ils ont pas exprotté leur chanson ils ont pas donné à franco du coup c'est un peu décevant et donc je crois qu'on est parti un peu avant la fin on est parti un peu avant la fin et on a entendu ce très cher Disturbe on est passé devant et je pense qu'on a un message à faire passer à la populace on n'allait pas avoir Disturbe alors juste une chose non la cover de RATM elle était pas bonne elle était humiliante pour RATM et elle était frustrante pour nous en plus on arrivait pile à ce moment là j'ai mal à mon RATM on s'est tapé une de ses barres désolé pour les fans qui ont vraiment kiffé la cover de RATM mais nous on est explosé de rire sur le solo on est explosé de rire quand il a essayé de rapper Jean-Michel Wami dans toute sa stondeur le chanteur de Disturbe il peut pas rapper et puis faut qu'il arrête avec ses covers c'est comme Sound of Silence c'est pas possible oui c'est pareil il faut pas reprendre ça elle est très bien la chanson je sais pas pourquoi en ce moment c'est la mode en ce moment c'est la mode c'est tout le monde repartage de Sound of Silence de Disturbe elle est même sur Spotify maintenant mon gars c'était pas juste une fois dans une émission télé pour se vendre non elle est maintenant sur Spotify et je la trouve mais c'est comme ça c'est comme vous les biscuits c'est des groupes qui sortent que des morceaux qui deviennent très has-been qui marchaient dans les années 2000 et maintenant ah oui mais Disturbe ça marche plus du tout et maintenant ils sont obligés de faire des reprises pour mettre l'ambiance c'est ça que c'est marrant ils arrivent même plus à mettre l'ambiance avec leurs propres morceaux du coup ils sont obligés de jouer à des trucs ah mais là RATM j'avais mal pour les gens qui étaient en train d'enbanger sur Killing In The Name surtout Killing In The Name tu veux faire une cover de RATM à émise son original prends un morceau pas connu c'est cool il y en a beaucoup des morceaux de RATM qui sont très très bien voilà on l'a déjà entendu un milliard de fois partout c'est la musique que tout le monde prend de base quand tu veux faire une cover de RATM c'est l'erreur c'est peut être l'erreur de base je pense bah moi je suis quand même resté pour la fin du concert parce que c'est un groupe que j'écoutais beaucoup il y a 4-5 ans et du coup je suis quand même resté ils ont joué les deux plus connus sur la fin une destructible et down from the sickness the sickness et bon bah voilà j'étais content de les entendre mais c'est vrai que la prestation était très mauvaise parce que c'était caché ça faisait juste plaisir désolé pour ce bashing le Disturbed mais voilà on voulait le... c'est pas de la haine hein c'est juste que... Weaving Tentation, Moonsau, Bad Religion alors moi je sais que j'étais à Bad Religion t'étais aussi à Bad Religion t'étais aussi à Bad Religion et tu es... moi je sais plus je crois que t'étais avec nous à Bad Religion non j'aime pas Bad Religion t'as peut-être dû aller te balader avant Hermano ah oui si j'étais me balader parce qu'après je voulais aller voir Terrorizer et après vous rejoindre dans le cours d'Hermano et oui si j'ai été boire une Red Bull parce que j'étais un peu fatigué je me souviens de ce que j'ai fait voilà c'était l'instant voilà l'instant promo c'était hyper cher la Red Bull donc Bad Religion il fallait en acheter deux canettes pour avoir l'espèce de truc à la con j'avais pas assez de trucs pour en acheter peut-être avec une chanson avant d'y arriver une fois que t'as acheté tes deux canettes alors Bad Religion moi j'attendais beaucoup Bad Religion parce que toi tu les avais déjà vu donc tu savais à quoi t'attendre un petit peu mais moi je savais pas du tout à quoi m'attendre j'adore Bad Religion j'écoute ça depuis longtemps du coup j'étais content enfin de les voir pour la première fois sauf que j'ai été déçu déçu parce que j'ai perdu mon téléphone en plein milieu du concert ah mais oui ce qui fait que ça m'a bousillé totalement mon concert je t'ai retrouvé au point d'eau et t'es arrivé tout triste ça m'a dégouté je crois c'est à peu près au milieu du set au milieu du set je fouille ma poche au milieu du pit alors que je m'amusais plutôt bien malgré que le son était un petit peu dégueulasse que la caisse claire c'est insupportable quand elle est vraiment trop haute on entendait plus que ça on entendait plus que du et du coup je perds mon portable au milieu du set donc pas moyen de kiffer là ou vol peut-être qu'il y a eu des tentatives de vols on a essayé de me tirer mon portable pendant un concert un peu plus tard dans la journée attention à vous c'est le message de prévention il y a eu beaucoup de vols ce jour là le point prévention fais nous un point prévention rappelle nous les règles de sécurité à respecter votre il y a un mec qui essaie d'ouvrir ma poche plusieurs fois je l'ai refermé et il essayait à chaque fois de ouvrir ma poche c'est peut-être le même mec qui t'a tiré ton portable et bah si tu nous regardes on t'encule on t'encule bravo c'est pas ça l'esprit actrice communauté bêta pardon pfff du coup Bad Religion moi j'ai moyen kiffer j'ai pas trop pu kiffer même s'ils ont joué leur morceau le plus connu que je kiffe trop mais bon bah voilà You suffer quand t'as perdu ton téléphone à 90 balles bah tu souffles bah tu souffles surtout t'as pris des vidéos et t'as tout perdu bon bah voilà du coup bah du coup ouais moi pareil Bad Religion je les avais déjà vu en 2013 bah c'est des chansons que j'aime bien qui sont sympas à écouter quand on est chez soi qu'on a pas envie de se prendre la tête et c'est du petit punk sans grande prétention oui mais du coup en live c'est vrai que bah c'est la même chose sauf que c'est des vieux qui n'ont pas d'énergie donc c'est assez plat c'est assez plat sur scène Bad Religion déjà en 2013 c'était déjà un peu le cas donc voilà moi ça m'a pas choqué j'étais content c'est vrai que le frontman est pas non plus bête de scène c'est plus un intellectuel au bon texte qu'un showman c'est ça mais bon alors après on avait Terrorizer Hermano et qui se chevauchait avec Bring Me The Horizon alors nous on a été voir Hermano Alexis t'as été voir Terrorizer moi j'ai fait moitié moitié alors bah Terrorizer veut bien un avis avant de passer sur deux Hermano alors Terrorizer c'est du Death Grind en gros c'est un groupe très très culte de l'année 90 c'est un des inventeurs du grind on va dire et franchement c'est assez impressionnant le batteur c'est un mec qui a été batteur pour Morbid and Joy je crois c'est assez ouf le live est sur le site d'Arte si vous voulez voir ce que c'est qu'il y a un batteur qui fait vraiment qui joue vraiment très très vite c'est vraiment bon c'est du grind pas prise de tête c'est des gros riffs entre du Death et du Punk y'a pas de solo une seule guitare c'est vraiment très très simpliste mais en gros tout tient sur la batterie c'est très 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 rapide très 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 rapide tout tient sur la batterie tout repose sur la batterie plus rapide que Dragon Force c'est pas facile plus rapide que Dragon Force ça joue ah bah oui 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 non c'est pas possible ah si c'est très 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 plus rapide que Abonama oui je sais c'est difficile à croire Théo mais ça joue plus vite quand même alors donc du coup la première branlée elle était après finalement et quand même Hermano parce que du coup nous on a vu tout le concernant Hermano moi j'ai vu la moitié très 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 bon concert à Hermano franchement c'était chouette c'était monstrueux déjà le fait qu'ils viennent donc qu'ils viennent des Etats-Unis juste pour cette date là ça ça faisait très plaisir surtout que les mecs habitent tous dans des régions différentes à un moment bah justement John Garcia c'est la rarefaine du concert il a cité il a cité de quels états venait le mec exprès pour le concert du L16 vraiment que pour ce concert donc c'était une chance de les voir et bah pas de regrets du tout quoi vraiment ils ont fait une bonne setlist ils ont choisi leurs morceaux c'est pas le meilleur projet de John Garcia mais ça reste quand même un projet qui est c'est John Garcia quoi c'est du bon stunner enfin il a toujours sa voix il a vraiment sa voix Kentucky était enfin si vous connaissez pas Hermano écoutez le titre Kentucky qui on va dire donne bien l'idée même si c'est un petit peu enfin Hermano sur toutes les discographies c'est un peu plus différent mais Kentucky quand même mais Kentucky écoutez ce morceau si vous vous accrochez bien à Kentucky vous devriez à peu près kiffer le reste et nous on a passé un très bon concert le son était plutôt correct on était au milieu on était un petit peu loin juste un petit peu loin on était un peu loin on était près de la console ouais c'est ça on était près de la console mais enfin j'en ai gardé un super souvenir quand même il y avait l'air d'avoir une bonne ambiance en plus Théo il l'aime son jeune garçon allons franchement c'était un très bon concert c'était enfin c'est un des conseils qui nous a concernés le plus marqué du samedi et puis même moi enfin moi en tout cas du Elfeste en général de Stanley alors ensuite donc Primordio Bring Me The Horizon Lootville 88 on n'a rien été voir là dedans si on a été voir Primordio ah vous avez été voir Primordio mais tu sais mais après on est partis avant la fin pour aller se placer pour la grosse branlée la grosse branlée dont on vous parlait dans le premier report et on va vous dire enfin quel était le groupe qui nous a couché autant dire ce samedi là tous les trois sans exception si vous connaissez pas on vous invitera à aller écouter bon bref là on est sur Primordio messieurs parce que moi du coup j'étais pas là toi oui toi t'étais parti je sais plus où je suis parti peut-être boire Primordio on est resté une demi-heure je crois à peu près au concert c'était bien et c'était vraiment chouette ah ouais c'est vrai c'est du black du black du black c'est du black inspiré par le du celtique irlandais ça se retrouve pas trop dans les instruments mais dans les types de mélodies c'est vraiment c'est très beau comme musique c'est très intense c'est vraiment pas mal oui bah j'ai pas grand chose à rajouter du coup le point c'est qu'on était pas trop dedans parce qu'on était hyper chaud pour le concert suivant donc on a pas réussi à se mettre dedans mais en tout cas sur album je sais que moi j'aimerais nos esprits étaient rivés sur la valet sur la valet puisque donc après trois grosses formations juste avant le feu d'artifice et après il y avait trois autres groupes et juste avant il y avait les trois premières têtes d'affiche on pourrait dire Twisted Sisters sur la main stage qu'on aurait bien aimé voir enfin moi personnellement j'aurais bien aimé voir pour le dernier concert on aurait bien aimé on a dit au revoir à Twisted Sisters il y avait Napal'Dev sur l'Altar que j'aurais donné et que j'ai pu rattraper un peu plus tard aller voir un petit festival mais on a de là chez Twisted Sisters Napal'Dev pour Fumanchu alors Fumanchu qu'est-ce qu'on sert on va laisser la parole à Alexis puisque Alexis a le t-shirt oui a le beau t-shirt absolument alors Fumanchu c'est très bien voilà merci écoutez le abonnez-vous générique abonnez-vous Fumanchu du coup c'est un des groupes cultes du stoner on va dire c'est des potos avec Ayus et tout mais c'est un c'est pas du stoner psyché planant à part une chanson du tout c'est du gros rock'n'roll ça rentre dans le lard direct très très fusé il y a pas besoin de réfléchir pas besoin de réfléchir c'est ça voilà même pas besoin de réfléchir c'est ça tu poses ton cerveau et tu kiffes et du coup c'était déjà l'intro ils sont rentrés sur scène et ils nous ont tous mis à terre quoi juste un gros mur de fuzz pour l'intro et enchaîner avec Alan Wills voilà tout simplement cette liste était parfaite la liste ils ont joué un vrai best-off un vrai best-off un putain de best-off et puis voilà c'est assez rare à voir sur scène en France ben là ils ont juste fait deux dates en France il y a deux semaines ceux qui ont vu Fu Manchu et Hermano peuvent être fiers c'est deux groupes qui n'y avait pas tourné depuis un bout de temps et ils ont fait c'était là enfin ils ont juste fait la date du LFS donc c'était ils sont repartis aux Etats-Unis direct après comme quoi on critique le LFS qui n'amène pas les nouveaux groupes mais à côté de ça ils ramènent des petites perles comme Hermano ou Fu Manchu bah clairement c'est pas jeune mais c'est des petites perles quand même qui ont le plaisir de voir plaisir de voir et Fu Manchu on a été conquis ça pitait à mort et c'est pas souvent que ça arrive sur la vallée ils ont vraiment ils avaient une énergie surtout le chanteur une ambiance parfaite une énergie parfaite des morceaux parfaits t'as vraiment l'impression de te retrouver en plein canyon avec une vieille bagnole alors j'ai regardé sur la planète il y a des gens qui ont critiqué le son quand même mais ça dépend parce que nous là on était placé enfin moi perso le son j'ai trouvé parfait après ça dépend peut-être que sur le côté il était moins bon vu qu'ils ont un son quand même très très sale je pense que ça doit être difficile pour l'injection d'avoir un truc à peu près uniforme partout mais en tout cas devant entre la scène et la console le son était bah la fuss c'est pas facile à gérer mais une fois qu'elle est gérée par contre moi je trouvais que c'était le cas en tout cas ils ont vraiment tout détruit c'est vrai qu'après la voix est pas très en avant mais bon c'est aussi la voix du chanteur qui est comme ça c'est leur son qui veut ça bon comme vous avez compris on a été conquis par Fu Manchu au point qu'on a été les revoir bah il y a deux semaines il y a deux semaines de ça la maroquinerie on avait fait énorme Paris pour les voir il y a une semaine le temps que la vidéo sorte oui mais il y a un mois on a repris une encore plus grosse branlée à parier parce que le son était bah c'était une petite salle il était parfait enfin le son si un jour Fu Manchu passe dans votre ville ou même loin allez-y et enfin donc on a eu le feu d'artifice pour les Mi un petit feu d'artifice bien sympathique il y a eu un documentaire sur les Mi avant et puis ensuite il y a eu du Ace of Spades qui avait été enregistré l'année dernière qui est passé oui qu'ils ont repassé oui exactement ils ont passé 3-4 morceaux ouais je crois qu'ils ont passé Ace of Spades et ils ont passé Overkill et après on a eu le feu d'artifice bon bon voilà le feu d'artifice à Lifefest très très bien un peu plus court que l'année dernière mais quand même magnifique quoi ah oui bah clairement ils ont pas pris des branques pour organiser le truc quoi voilà donc c'était bien et enfin le dernier slot horaire donc on avait Goutteur Damirung sur la Warzone le film un peu concept avec Henri Rollins de Black Flag quand même Dark Funeral sur la Temple et Korn sur le même stage 2 et moi je n'avais jamais eu Korn donc moi j'étais à Korn Maxime d'artifice aussi tu les avais vu l'année dernière oui je les avais vu l'année dernière mais pour deux morceaux j'étais avec toi donc pour Korn on était ensemble et toi tu étais par Goutteur Damirung alors on va commencer par Korn en fait moi j'ai fait un peu les deux j'ai fait Korn et après je suis parti à Goutteur je vais donner mon avis sur Korn et toi tu donneras ton avis sur Korn et tu basculeras avec Goutteur Damirung enfin pas grand chose à rajouter je pense pour les deux Korn, alors personnellement je voulais les voir dans pas dans le... alors c'est ce qui est assez paradoxal c'est qu'au final j'aurais peut-être dû plus les vouloir les voir justement les dernières vu qu'ils jouaient le premier album en entier mais moi en fait ce que je voulais voir c'est le Korn de Genèse donc le Korn avec tous les titres les plus connus donc Here to Stay, Right Now, ils ont commencé par Right Now Shoot and Ladders enfin ils ont joué leurs plus connus enfin celles qui ont rythmé notre enfance finalement et du coup ça faisait que tout le set enfin voilà, ça jumpait ça jumpait j'ai rien suivi du concert ce qui se passait sur scène c'était juste du jump et du chant et c'était... et la prestation était bien meilleure celle de 2015 enfin ceux qui ont raté du coup enfin ceux qui aiment Korn et qui envisageaient de les voir en 2016 et qui n'ont pas pu aller au Welfast 2016 c'est dommage parce que la prestation de 2016 était bien meilleure que celle de 2015 ils n'avaient pas de voix en 2015 et là en 2016 je ne sais pas il a retrouvé sa voix donc c'était... en fait moi je les ai vus en 2013 en 2015 et du coup cette année aussi et 2013 ils avaient une bonne setlist mais avec des morceaux électros de leurs derniers albums qui sont franchement pas géniaux l'année dernière ils ont fait leur premier album qui n'est pas du tout mon préféré et là cette année du coup ils ont fait vraiment un best of des albums que j'aime entre le 2ème et le 3ème, 4ème, 5ème c'était vraiment un best of de ces albums là et la setlist c'était vraiment très bien chou enfin très très bien cette année en plus de ça je trouvais que Jonathan il avait... pardon il avait vraiment récupéré sa voix par rapport à 2015 il n'avait pas de voix 2013 il avait encore moins et c'était encore plus nul que ça et là cette année nickel franchement il m'a vraiment surpris ils m'ont vraiment surpris pour le coup ils étaient encore plus énergiques moi je m'attendais à ce que ça soit pire qu'encore en 2014 mais non mais en fait moi je pensais rester juste 2-3 morceaux au final je suis resté la moitié du set avant d'aller voir Gutterdamerong c'était la bonne surprise c'est que ça devait être bien oui c'était une bonne surprise c'était la surprise c'était agréable et enfin Gutterdamerong c'est un projet un peu concept c'est un film un film un film muet mais avec un un groupe qui fait des covers de grands classiques du rock et du metal et donc un film muet en noir et blanc à l'ancienne avec des avec beaucoup de guests en fait et je pense que c'est ça le truc c'est que le le concept on s'était vendu comme un concept révolutionnaire au final c'est du name dropping de guests genre regardez on a Josh Wham regardez on a Lémy vous avez vu on a Lémy il est mort on est les derniers à l'avoir eu qu'est ce qu'il y avait de regarder on a Iggy Pop bah c'était un groupe de cover avec un film avec des guests au final c'était un très bon groupe de cover par contre il est presque mort non ouais on a Iggy Pop il est presque mort ça faisait quand même plaisir à voir y'avait pas grand monde sur la Warzone ça faisait vraiment une petite ambiance aussi ciné je trouvais que c'était quand même sympa ouais après oui les gens étaient assis vous voyez quelques batailles de sur où j'étais assis au niveau des marches y'avait quand même une setlist sympa des reprises qu'on a pas toujours l'habitude d'entendre y'a du Deftones oui et non parce que genre Warpix du coup on l'a eu genre douze fois pendant le week-end c'est vrai c'est vrai mais y'en a une de Deftones qui joue je crois jamais en concert qui est passé non y'a eu coup franchement la setlist franchement le groupe de Tribu c'était vraiment très bien en plus ça jouait bien la setlist c'était chouette non le problème non ce que j'ai pas aimé c'est le concept en fait derrière le film déjà il était un peu chiant esthétiquement c'était très ouh c'est trop dark ohlala y'a du sang l'histoire avec du diable c'était ultra cliché alors c'est un peu assumé mais bon c'était moi j'ai bien aimé la musique mais après le film en soit j'ai trouvé un peu chiant une histoire complètement bateau moi je suis arrivé en cours de route donc le film je t'avoue que j'ai pas suivi mais ce que j'ai trouvé pas mal du coup c'est que les morceaux étaient plutôt bien choisi et j'étais aussi content de voir merde comment ils s'appellent Henri Rollins de voir Henri Rollins et surtout moi j'ai trouvé ça sympa c'était entre guillemets minimaliste mais les petits effets spéciaux avec de la pyrotechnie pour appuyer les tirs de canon les trucs comme ça je trouvais ça plutôt sympa ouais ils ont pas exploité le truc à fond mais voilà c'était ils auraient moyen de faire un truc hyper cool et ils ont fait un truc juste voilà c'était sympa mais c'était pas révolutionnaire voilà ça c'était pas révolutionnaire pas comme ils nous le vendaient en tout cas et puis il y avait quand même quelques trucs marrant c'est que du coup ça donnait accès à des scènes un peu il y a une scène normalement dans le film où il y a un joshum qui sort d'un tank avec un putain de bazooka c'est complètement absurde mais c'est assez rigolo à voir donc ouais du coup voilà c'était sympa mais ils ont pas exploité leur truc à fond je trouve voilà c'était le report de la deuxième journée donc vous avez pu comprendre que c'est Fumanchu qui a remporté tous les suffrages la faune de ce deuxième jour voilà donc on vous invite à écouter mais Hermano aussi on pourrait vous en conseiller plein Agoraphobic Nosebleed Hermano évidemment mais on va se retrouver très vite pour la troisième et dernière vidéo c'est déjà la fin de ce Hellfest bientôt le dimanche quelques mois après quelques mois après le dimanche on va se retrouver très vite pour la dernière journée donc le dimanche en attendant on vous fait plein de bisous sur les fesses et évidemment vive le rock'n'roll merci merci temps de réaction merci 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 merci